On voit grossir, c'est là comme les consultations. Alors, comment vous allez trouver 800 personnes ? Deuxième élément, c'est lui qui convoque ça, il n'a plus de qualité, il a perdu ça. Même s'il l'est fait protocolement. Il sera l'objet des débats ou ces dialogues, il doit le savoir. Donc, il a intérêt à être beaucoup plus moindre. C'est-à-dire, pour ce que je serai l'objet ? Bon, écoutez, je demande à la classe politique de choisir un comité préparatoire. Qui prépare et qui donne l'ordre du jour et même le nombre de participants. Il ne faut pas que ça... Voilà, j'ai suivi à tout de l'hier. Oui, moi, pour insasser le nouveau mangeur, mais il s'est trompé. Mais nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'ère du téléphone portable pour insasser les gens, il faut qu'on met pas. Oui, moi, le nouveau mangeur ? Non, monsieur. Ces questions... J'ai vu là, on a amené de nouvelles machines pour capter, pour les nouveaux passeports. Et on a dit qu'on va les dispatcher à travers tout le pays. On a beaucoup mis en erreur. C'est un fait du passeport, c'est une affaire du ministère de l'Intérieur. Parce que l'Intérieur dispose des cellules même dans les villages. Alors, si on donne autant de machines, mais on pourra recenser les Congolais en l'espace même d'un mois. On demande les nouveaux mangeurs. Écoute, recenser, donc capter, c'est pas un travail difficile, c'est l'ordinateur. Et puis, immédiatement, c'est produit dans les fichiers tout Congolais. Non, non, attention. Ça, c'est notre... Il n'est pas mineur. On conteste. Mais sur le fait, immédiatement, vous n'êtes qu'à aller recenser des vieux, même des mourants, ou des gens qui sont morts depuis 5 ans. C'est pour une certaine clarté. Et nous avons maintenant une technique, une technologie de pointe, qui peut... Un moment, on aura terminé. Et on dit 8 mois. Pourquoi ça ? Parce qu'on veut 8 mois. Dialogue va faire 8 mois. Et nous sommes en 2020. Et Camille est là. Voilà la stratégie du glissement qui est préparée et qui est contestée par tout le monde. Et puis, s'il ne faut pas attention, M. Rami, nous risquons d'arriver à une situation incontrôlable. Joachim, votre point de vue, comme analyste aussi, chroniqueur. Mais moi, je suis vraiment ahuré. Joseph Kabila a perdu la qualité de convoquer les dialogues nationaux, mais il a la qualité de représenter le Congo au match de Mazembe. Je ne comprends absolument plus rien. Et il n'y a pas... Ce n'est pas la dernière ou la première finale que le Congo joue. Veuille que le bas jouait la finale ici, à Kinshasa, où le président est résident. Est-ce que le président était au stade ? Mais pourquoi il devrait nécessairement être à l'obligation ? Mazembe ne joue pas... Parce qu'on devait la gagner. On l'a gagnée, il le savait. Parce qu'on l'a battu en fait. Tu as parlé pendant longtemps. Soit comment on est intellectuant. Tu as parlé pendant longtemps. Je t'ai écouté, même si je n'étais pas d'accord. Tu me laisses parler aussi. Alors, Mazembe n'a pas joué la première finale. Sous Kabila Mazembe a joué, je crois que c'est la troisième finale. Est-ce qu'il a été à toute la finale ? Mais pourquoi il doit nécessairement être à cette finale ici ? Parce que c'est... Ne désorientez pas le débat. Laissez-moi... Nous sommes dans les dialogues nationaux. Voilà. Tout ça, c'est les dialogues. Puisqu'il a perdu la qualité de convoquer les dialogues. Ici, j'apprends que... On a fait... Les choses ont été faites en retard. Pourquoi on n'a pas recensé les nouveaux majeurs avant ? Mais c'est parce que la revendication de l'opposition au départ, c'était qu'ils convoquaient les arriérés électoraux. C'est l'opposition qui a demandé les arriérés électoraux. C'est-à-dire quoi ? Faire les élections qui étaient restées avec le même fichier. La majorité a dit, allons-y. Et pour le moment, on dit non. L'opposition lance l'idée de nouveaux majeurs. Si c'était la majorité qui avait demandé... On doit enregistrer le nouveau, on allait dire que c'est une stratégie de glissement. Puisque ça vient de l'opposition, on dit, allons-y. Mais il suffit seulement qu'on se dise qu'on parlait de 8 millions. Et pour que ça soit sans fortitude, on dit, oui, moi, c'est-à-dire de stratégie de glissement. Si on avait dit, faisons-ça dans deux mois, c'était de la séance. Oui, moi, c'est trop quand même. Oui, moi, pour l'enrollement de nouveaux majeurs. Tout est... Ça, c'est une proposition de quelqu'un. Ce n'est pas une décision qui a été prise quelque part. C'est quelqu'un qui a donné un point de vue. On peut discuter, on dit, non, faisons-ça dans deux semaines. Ça, ce n'est pas vraiment le problème le plus grand. Et vous allez aussi vous rendre compte, j'apprends ici, que le problème des moyens. À ma connaissance des journalistes, je n'ai jamais entendu le premier ministre dire qu'il n'a pas les moyens pour les élections. Il avait parlé des élections de nouveaux gouverneurs. Qu'est-ce que c'était pas programmé ? Voilà. Il n'avait même pas dit qu'il n'y a pas les moyens. Il avait dit que ce n'était pas programmé. Et il devrait s'en référer à l'autorité. D'autres aussi diront qu'on n'a pas programmé la construction de l'hôtel du gouvernement. Ben, non. Ce qui dit qu'on ne sait, on ne l'avait pas. Peut-être que ce n'était pas budgétisé, mais c'était inscrit quelque part. Alors, c'est la preuve aussi que, même si tout ce qu'on se plaint ici, les élections, n'était peut-être pas budgétisé, comme il dit, on aurait pu mettre autant, autant, autant. Il y a de l'argent qui se retire. Mais le vrai problème n'est pas là. Donc, le problème ici, c'est, aujourd'hui, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on commence à préparer, mais on l'a toujours fait. J'ai toujours dit que les gens aient la grande mémoire. L'opposition a demandé les arriérés, on lui a donné. L'opposition a demandé à refuser le calendrier partiel. Moussangou, le premier, que Malumalou n'avait pas le droit de proposer des schémas. Il n'avait qu'à faire le calendrier global. On a fait le calendrier global. C'est en français. Il l'avait dit ici sur ses plateaux. Global, ça veut dire toutes les élections. Mais lorsque vous me demandez, j'ai un seau d'eau, vous me demandez, mettez ce seau dans ce verre ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez me condamner d'avoir des versets de l'eau par terre. Lorsqu'on dit les élections, dans le délai constitutionnel, et toutes les élections. Vous auriez voulu que la CENI invente l'autre État, au bien qu'il fasse du délai constitutionnel élastique pour que tout en versant les élections, que le délai puisse s'élargir. Donc c'était une obligation. Parfois, on joue au pyromane. On met le feu et irresponsablement, on se cache quelque part, on est tenté de rire sous cap. Mais ce sont ces gens-là qui s'amusent avec l'avenir de ce pays. Les gens qui sont là pour multiplier. Est-ce qu'ils ont multiplié des plateformes à chaque action, une plateforme, à chaque action, une plateforme ? Et tout ça pour retarder les élections. Et si le gouvernement, la majorité, y allait, par coup de fond, on dit non, on gère ce pays par défi. Pour vous, le retard ou si le glissement, ça sera occasionné par l'opposition ? Par l'opposition. Et je le démontre. Il gagne quoi, cette opposition ? Et je le démontre, parce que c'est question de parler avec les faits, pas de faits de déclaration politique. Malmal voulait qu'on aille vite en y allant par palier. On a dit non, faites-nous le calendrier global. Il a fait le calendrier global. On a dit non, le calendrier global là n'est pas consensuel. Faisons le consensus. Le consensus, je ne sais pas s'il devrait descendre par une colombe, par le Saint-Esprit. Le président dit ok, consensus, d'accord, allons au dialogue. Non, nous n'allons pas au dialogue. Pourquoi le dialogue ? Le calendrier est là, allons aux élections. Vous voyez cette stratégie, c'est la stratégie pour qu'on ait des élections. Allons au dialogue. Non, le dialogue, nous voulons un médiateur international. international, mais je ne voudrais pas être direct avec mon ami de Louis-Depès parce qu'il n'en a pas parlé, mais on doit en parler parce que ce n'est pas la présence du médiateur international qui va faire que Louis-Depès accepte en San City. Nous avions combien de médiateurs internationaux ? Mustapha Nias, Maciré, Obasanjo, tout ce qu'il y avait comme ancien président était là. Est-ce que Louis-Depès est impliqué dans la transition issue de ce dialogue de San City ? Est-ce que Louis-Depès a été aux élections à l'issue de la transition issue de... Non ! Donc, le médiateur international, ce n'est pas la solution. La solution, c'est que les Congolais comprennent les vrais enjeux de ce pays, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en train de s'amuser avec la Renaissance, au vieux DSMP, au vieux quoi, mais c'est avec la République démocratique du Congo. Ça, d'accord. Donc, j'aimerais que les gens, dans le dialogue, les gens n'y aillent pas, quel que soit... D'ailleurs, qu'on n'y aille pas, j'aimerais même qu'on n'aille pas au dialogue avec un ordre du jour précis. Qu'en discutant, librement, les gens se rendent compte. Mais avec le comportement des Congolais, on risque de prendre six mois pour rétablir un ordre du jour. Même si on fait une année, on a fait à la conférence nationale combien il y a eu... Toutes les conférences nationales, ici, on fait trois mois, deux mois. Nous, on a fait une année et demie. Mais pour quel résultat ? Tous les pays qui ont fait la conférence nationale sont à la troisième, quatrième, cinquième législature. D'accord, Joachim. Et nous, on est où ? Norbert, vous, vous êtes de l'UDPES. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, Albert Dieka. Norbert, vous êtes de l'UDPES. D'accord, vous avez dit oui pour le dialogue. Mais on vous accuse ici que si, à glissement, c'est vous qui organisez, orchestrez ça malignement l'opposition. Merci, merci Mathieu pour cette question. Je voudrais, en tant qu'observateur de l'évolution de mon pays, dire que la gestion des émotions, c'est une compétence managériale très importante. L'Afrique a été gérée par des émotions, par des sentiments. Aujourd'hui, c'est l'animosité, c'est la haine et c'est le sous-développement. Je crois qu'à une certaine époque, à un certain âge, à un certain statut, on a besoin de gens qui sortent de l'eau pour savoir scanner véritablement la situation avec moins d'émotions et de chercher de voies de sortie. J'ai comme l'impression, en observant les différents débats, chacun veut tirer par les débats ou l'avantage de son côté, oubliant ce qui se passe et ce qui devra arriver. Vous avez observé au Burundi, vous avez observé même dans d'autres pays, etc. Mais la situation est plus grave et gravissime chez nous. Qui sait, si l'on regarde la situation de police de notre pays ? Vous savez que nous avons quatre groupes qui ont des approches différentes. Je commence par le groupe de la diaspora, qui lui ne veut ni les élections, ni les glissements, et qui considère que le pays est occupé, et qu'il faut à tout prix utiliser la violence pour y arriver. Donc, ça c'est le groupe qui est animé à l'estérien. Je ne dis pas que c'est tout le monde, ça c'est évident. Mais il y a un autre groupe, la majorité, qui souhaiterait traverser le délai victoire, et cette fois-ci légalement, ou par alliance, utilisa véritablement l'article 70 qui stipule que le président de la République ne peut quitter que lorsqu'il aura fait la remise de reprise avec le président Uli. Ça c'est, dans les scénarios de la majorité, ça fait partie des recettes. Et les gens vous disent, écoutez, cet article n'est impossible que lorsque les élections sont organisées dans les délais, et que, pendant la transition, le président reste au pouvoir, jusqu'à ce qu'il va faire la remise de reprise. Un autre groupe, c'est celui, véritablement, de l'opposition dite de la dynamique, qui, cette opposition, est en train véritablement de défendre le point de vue du respect des échéances constitutionnelles. Mais, ne met pas un minimum d'attention par rapport à la réalité. En disant que, voilà, coûte que coûte, il faut organiser des élections dans les délais. Ok. Mais, entre-temps, oublions que nous avons 12 mois, entre-temps, oublions qu'il y a un travail technique qui doit se faire en amont pour donner le temps à chaque opération. Et le problème de moyens. Et nous avons dit, au-delà de la volonté d'avoir des moyens de les articuler au travers de l'objectif que nous recherchons. Et, cette opposition a comme disposition de récouler l'article 64, qui voudrait que, lorsque un groupe ou un IVDI confusque le pouvoir, le peuple peut se prendre en charge. C'est très important. Et donc, nous avons une position extrême à la diaspora, une position extrême à la majorité, parce que la majorité veut, à tout prix, il ne veut même pas aussi entendre parler du respect des idées constitutionnelles, même si elle a été, à la base, véritablement de retard qu'on a reconnu par rapport au processus. Et il y a aussi l'opposition qui ne veut pas non plus aussi voir la réalité de la situation et qui tient mort du cul, véritablement, comme naï, tout en sachant qu'il y aura confrontation au finish et que le peuple congolais va en pâtir. Mais il y a aussi une opposition qui vient d'arriver, les fondeurs de la majorité, qui, et, se sont approvisionnés... Ah, et c'est ça que j'ai entré, apparemment, même l'air de la majorité. Je me suis beaucoup. Non, même plus, le pouvoir. Là, j'ai réfléchi comme consultant. Et cette opposition vient d'arriver. Et vous n'oubliez pas que cette opposition a pratiquement les mêmes moyens que vous, que la majorité. Lesquels moyens ? Non, mais les moyens, que ce soit les réseaux humains, les réseaux matériels, les réseaux financiers. Et ça veut dire, en fait, que cette opposition peut parler le même langage que la majorité. Ça veut dire, en fait, quoi ? La majorité est censée avoir des forces conventionnelles. Cette opposition est aussi capable, aussi, de faire y avoir une autre force en confrontation. Mais nous, nous avons pensé, sincèrement, que devant cette situation très dramatique, devant la situation où les 12 mois ne suffisent pas, véritablement, pour organiser les élections, et qu'il y a des groupes extrémistes qui voudraient une confrontation au détriment de tout un monde de notre peuple, qui a souffert pendant des années sans solution. Non, écoutez, il faut que les gens reviennent sur la table, remettent chacun son point de vue, pour qu'on en discute, de manière à dégonfler. Et je termine... Mais à suivre déjà, 15 jours proposés, même si ce n'est pas encore fixé. Je termine, et c'est ça que je disais fidèle, qui, du reste, a été stigmatisé, et que dans un match comme le football, comme ce qu'on a vu ici, c'est vrai qu'on devrait voir le président de la République à côté de Moïse, à côté des camérés, compagnie, etc. Ça montrerait également que les gens sont des hommes d'État, et qu'ils peuvent être dominés, leurs émotions, ils peuvent dominer leurs sentiments, et devant une question d'intérêt national, les gens prennent le sursaut, cet orgueil-là, pour véritablement faire avancer les choses. Et ça, ça a montré naturellement que l'Afrique n'a pas encore réussi, véritablement, à internaliser deux principes qui consistent à dégonfler les relations et dédramatiser. Et c'était obligatoire. Ce n'était pas une obligation, c'est un symbole fort pour montrer que nous puissions poser des actes qui vont dans les sens de dédramatiser les relations, de décrisper la situation, et on peut faire avancer les choses si les uns et les autres, et que la politique ne soit pas une occasion d'animosité, une occasion de la haine, mais c'est une occasion de gestion de contradictions. Et l'Idepec, il dit, ramenez tout ça sur la table, discutons, lévons les options et sépare le dialogue. D'accord. Albert Diéca, votre lecture. Ce regrettable, oh, bravo, la République de Clé. Oh, bravo, les présidents des républiques pour nous construire de yamoussoukro.